Alors, bonjour monsieur le sous-tréfé. NTV est heureux de vous rencontrer, parce que nous avons travaillé ensemble pendant quelques mois. Et je voudrais savoir, donc là vous allez partir en retraite, j'ai lu en fait un tout petit peu sur les journaux que vous avez été d'abord inspecteur de police. Oui, tout à fait. Eh bien, j'ai repensé ce matin, le 1er octobre 1980, je franchissais les pas du commissariat d'Aix-en-Provence, où je me présentais comme élève inspecteur de police. Et j'ai donc commencé par un stage, et puis après je suis parti en école. Et j'ai été inspecteur de police de 1980 à 1996. Et puis ensuite, vous avez continué ? Alors effectivement, en tant qu'inspecteur de police, j'ai travaillé en région parisienne, j'ai travaillé en région stéphanoise, j'ai terminé comme directeur du centre de formation de la police nationale, centre départemental de formation. J'ai repris mes études pendant que j'étais inspecteur de police, et j'ai fini par une thèse en droit, voilà. Et j'étais également enseignant à l'université à Saint-Etienne, en tant que thésard, et en accord avec ma hiérarchie. Donc j'avais déjà deux métiers à mon actif, et j'étais enseignant pendant trois ans, voilà, pendant que je faisais ma thèse. Et puis en 1996, j'ai réussi le concours de commissaire de police. J'ai fait deux ans à l'école nationale supérieure de police, qui se trouve à Saint-Cyr-aux-Mondor, dans le département du Rhône. Et après deux ans, sorti bien classé, j'ai eu une circonscription. Et là, je suis parti comme chef de circonscription à Sainte, en Charente-Maritime. Voilà. Là, j'ai fait un peu plus de deux ans, et puis on m'a proposé de devenir directeur départemental de la police aux frontières. Et je suis parti à La Réunion, où à La Réunion, j'ai été pendant trois ans et demi directeur départemental de la police aux frontières de l'île de La Réunion. Voilà. À la tête de 110 fonctionnaires de police. Et qu'est-ce qui vous a motivé pour prendre ensuite la préfectorale ? Alors, d'abord, parce que moi, j'avais envie de travailler pour l'État très jeune, puisque j'ai passé le concours d'inspecteur, j'avais 18 ans. Après, il a fallu que je fasse l'armée, c'est pour ça que je rentre à 20 ans. Mais depuis très jeune, j'avais envie de travailler pour l'État. Et notamment, je considère que c'est une très belle fonction que de travailler pour l'État, fonctionnaire d'État, pour aider la population. Pour accompagner la population et pour être vraiment au service des populations. Et il s'avère qu'après tout ce périple de 16 ans d'inspecteur de police, 8 ans commissaire de police, et le préfet que j'avais à l'époque à La Réunion, qui était un homme absolument remarquable, m'a dit un jour, sous forme de boutade, bien évidemment, c'est ce que j'ai raconté à la presse écrite, « Bon, Alain, vous êtes assez amusé dans la police nationale maintenant, depuis 25 ans, vous allez venir faire des choses sérieuses dans le corps des sous-préfets. » Et c'est comme ça, en les accointances avec cet homme, les liens, les contacts ont fait que, voilà. J'avais déjà eu deux sous-préfets qui m'avaient dit, « Ce serait bien qu'un jour vous envisagiez de rentrer dans le corps préfectoral. » Et puis, ben voilà, l'occurrence s'est présentée et je l'ai saisi avec beaucoup de bonheur. Donc une vie déjà bien remplie, hein, vous êtes déjà... Oui, je suis rentré dans le corps préfectoral, en fait, en 2004. J'avais donc déjà quelques 46 ans, quoi. On va peut-être, si vous voulez, enlever, baisser votre masque, pour qu'on vous entende bien, on vous entend bien, mais il y a un petit bruit, oui, comme ça, c'est bon. Bon. Alors, naturellement, j'ai vu également que votre grand-père avait fait les Dardanelles. Oui, tout à fait, tout à fait. Mon grand-père était parti aux Dardanelles, avec le corps expéditionnaire qui a eu le succès qu'on lui connaît. Et puis, il est rentré en France. Et quand il est rentré en métropole, il est allé sur le chemin des Dames. Il a également fait Verdun. Et puis après, il est revenu avec son régiment dans la Marne et la contre-attaque de la Marne. Mais ça, bon, je veux dire, toutes les armées françaises étaient là. Mais enfin, voilà, il a fait ses quatre théâtres d'opération. Et je ne savais pas que je terminerais dans le corps vectoral, sur les lieux où mon grand-père s'est battu au chemin des Dames. Vous connaissiez l'Aisne avant de venir à Soissons ? Je n'y étais jamais venu. Alors, évidemment, je connaissais la ville de Soissons, ne serait-ce que par l'histoire, parce que les Mérovingiens, Covid-19, bon, voilà, c'est quand même... Dans l'Aisne, je n'étais jamais venu. Par contre, je savais que le chemin des Dames était dans l'Aisne. Ce que je ne savais pas, c'est qu'un jour, j'aurai l'occasion de venir travailler ici. Une fierté peut-être d'avoir vu son grand-père qui est venu ici dans l'Aisne ? Ah, ben, je crois que tous les Français qui ont eu leurs grands-parents, qui se sont battus en 14-18, bon, maintenant, il n'y a plus de... Voilà, évidemment, c'est une fierté, parce que mon grand-père, en plus, a été médaillé sur le front par ses actes qu'il a fait à l'époque. Mais comme je l'ai dit, il ne nous en a jamais parlé, parce que c'est une chose qu'il ne supportait pas, voilà. Et à ce propos, il n'est jamais retourné à Verdun. Il n'a jamais voulu revoir, notamment, il était au Morhom, c'est un genre fort. Il était au Morhom, il a été aussi, voilà, sur plusieurs points à Verdun, il n'a jamais voulu y retourner, parce qu'il avait un ami à lui qui est retourné, quelques années après, qui en est mort d'une crise cardiaque. Mais lui, c'était de tels souvenirs que... Il a été médaillé ? Oui, oui, il a été médaillé. Alors, je ne me rappelle plus qu'un médaille venu, mais je sais qu'il a été médaillé sur le champ de bataille. Alors, donc, de votre travail ici, en tant que sous-préfet, quels ont été les dossiers qui vous ont le plus travaillé ? D'abord, un sous-préfet, c'est un homme qui travaille sur tous les dossiers de son arrondissement. Je crois que c'est important, je crois que ce qu'on attend d'un sous-préfet, c'est qu'il soit investi dans tous les dossiers. Quand je suis arrivé, j'ai pris le temps de découvrir le territoire, j'ai pris le temps de connaître l'histoire des uns et des autres, puis l'histoire du territoire, afin de ne pas plaquer sur le territoire et sur mon action une espèce de préjugé ou de choses qu'il fallait faire, parce que le rôle du sous-préfet, c'est à la fois d'assembler les compétences, les services de l'État, de travailler avec les élus, travailler avec les chefs d'entreprise, d'accueillir les populations quand ils viennent dans la sous-préfecture. Mais ce rôle-là doit se traduire par une bonne connaissance du territoire, afin que les instructions qu'on reçoit du ministère, des ministères, et du préfet forcément, qui est le représentant de l'État par excellence dans le territoire, afin de faire en sorte qu'on puisse appliquer, adapter, et faire comprendre, expliquer les textes. Donc parmi les dossiers que j'ai pu traiter ici, il y en a eu quelques-uns qui ont été fort intéressants. Il y a évidemment, sur l'aspect économique, le dossier Rebou, comme tout le monde a entendu parler, donc je pense que c'est une belle chance pour ce territoire d'industrie. Quand même, il envoie. Oui, et puis historiquement, vraiment, Soissons est une ville d'industrie, d'industrie lourde, avec une main d'oeuvre qui a été extrêmement qualifiée, recherchée, renommée d'ailleurs. Après, il y a eu des sujets, parce que j'ai essayé d'être très transversal dans les dossiers, il y a le sujet de la sécurité routière, de la prévention routière, avec la montée de la Perrière, et la coopération avec l'ensemble, encore une fois, des acteurs. Voilà, il y a un certain nombre de dossiers comme ça, qui sont plus marquants que d'autres. Et puis il y a le château, bien évidemment, le château François 1er, qui se trouve à Villers-Cotterêts, et tout ce travail qui est fait avec les élus locaux, et avec le CMN, le Centre des Monuments Nationaux, qui a la maîtrise d'ouvrage sur le projet. Mais, enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est extraordinaire pour un sous-préfet que de travailler pour un projet présidentiel, et dans le cadre d'une interministérialité totale, et avec tous les élus de son arrondissement. Voilà, donc ça aussi, c'est une belle chose. Voilà, c'est plus marquant que d'autres choses. C'est très important, je pense, parce qu'il va y avoir aussi de l'emploi, comme ce château, et déjà actuellement, puisqu'il y a des travaux. Exactement, et puis on sait aussi que dans ces domaines, et dans ces chantiers d'État, ou d'autres d'ailleurs, les clauses sociales, autrement dit, faire travailler les gens qui sont soit vers le retour à l'emploi, soit un emploi, c'est très important. Et on sait, par exemple, que sur le château de Villacotteret, on est à quelques 25 000 heures de clauses sociales, et donc c'est primordial pour le territoire, et pour faire en sorte que cette dynamique historique soit aussi une opportunité rare pour un territoire que de pouvoir le développer économiquement. Alors, on parle aussi beaucoup de la langue française, le pays du mât, donc je pense que ça aussi, ça va jouer dans l'avenir. Et à partir du moment où on aura ce château qui va être complètement réhabilité, et instauré, et posé de manière internationale, comme le centre international de la langue française, c'est ce que veut le président de la République, dire un président de la République qui se positionne aussi clairement, c'est quand même très important, à partir du moment où on aura ce centre-là, nécessairement, tous ces grands auteurs du mât, Racine, et d'autres, eh bien, ce sera un lieu où on pourra, à la fois au niveau national, mais au niveau international, venir travailler sur ces grands auteurs français. Alors, naturellement, il y a eu un point aussi qui est important dans notre région, c'est la Nationale 2. Eh oui, qui est un axe... Je dis souvent, quand j'ai échangé avec les élus, Soissons est quand même une ville, d'abord, digne d'intérêt, c'est une très belle ville, historiquement, mais aujourd'hui, c'est une très belle ville, c'est propre, c'est lumineux. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai assez... Et d'ailleurs, ma famille, quand elle a vu me visiter, pensait à Sainte, en Charente-Maritime. Pas du tout la même ville, mais en même temps, cette espèce de ville blanche, propre, donc assez remarquable. Et cette Nationale 2, c'est quand même une chance extraordinaire, d'abord pour l'Aisne, parce qu'on part de Paris, et on monte jusqu'en Belgique, mais c'est aussi des choses qu'il faut mettre en valeur, et puis être fier de ceci. Il y a un National 31, qui est quand même... Qui part de Reims, et qui part... La Normandie. Exactement. Donc, voilà, il y a le train, il y a une très belle gare, avec des projets de réhabilitation de la gare. Donc, je crois qu'il y a des occurrences et des chances extraordinaires pour ce territoire, et c'est ce que, modestement, pendant deux ans et demi, un peu moins de deux ans et demi, je me suis employé à faire, accompagner tous les porteurs de projets, privés, publics, dans la vision qu'ils avaient du développement du territoire. Oui, et le dernier reportage que nous avions fait ensemble, c'était en haut de la côte de la Perrière, c'était accidentogène, quand même, ces endroits. Tout à fait. Et c'est vrai que ça a été réhabilité, et maintenant, c'est très bien. C'est vrai que deux ans, on peut venir et aller sur la Perrière, et puis, vers la ferme, tout est bien. Exactement. La Dire Nord, parce qu'il faut rendre hommage au service de l'État, il y a un sous-préfet, mais le sous-préfet n'est que celui qui peut mobiliser les compétences de l'État, qui sont immenses en tout domaine, et je pense que c'est important de le dire, parce que d'aucuns pensent que, en fait, on ne fait que payer des impôts, mais si on paie des impôts, c'est pour avoir des services d'État, des services publics qui fonctionnent. Ça fonctionne, ça fonctionne bien. On l'a vu encore avec la Dire Nord, et on est arrivé à faire quelque chose avec une mobilisation des services de la Dire Nord, qui donne aujourd'hui des résultats qui sont conséquents, et qui sont fort appréciables. Les choses vont encore évoluer, parce qu'il faut encore améliorer. On sait qu'il va y avoir de gros travaux sur le contournement de la ville de Soissons, qui va encore faciliter le contournement de Soissons, et puis demain, donc la montée, la descente. La montée de la Belgique. Voilà, exactement, et tout ça, c'est fantastique. Et un sous-préfet, c'est certes un haut fonctionnaire, mais c'est d'abord quelqu'un qui doit avoir l'intelligence du territoire sur lequel il est. Savoir qu'il représente l'État, mais en même temps, je crois rester simple et rester humble. Moi, c'est vraiment la vision qui est la mienne aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas là pour en imposer aux gens, on est là pour faire en sorte de partager des moments d'histoire, c'est ce que j'avais dit à mes voeux avec eux, et ces moments d'histoire doivent permettre aux sous-préfets de les accompagner. Donc, on doit savoir qu'on représente l'État, on doit en avoir conscience, c'est important. Je crois beaucoup à l'exemplarité, mais je crois tout autant aux valeurs d'humanité et de proximité. Et la première des proximités que je vois aujourd'hui vis-à-vis des élus, vis-à-vis des chefs d'entreprise, comme vis-à-vis des populations, c'est la sous-préfecture. C'est pour ça que je me suis toujours employé partout où je suis passé à faire en sorte que le sous-préfet et la sous-préfecture soient reconnus et soient un acteur authentique sur le territoire. Et c'est vrai, avec tous les contacts qu'on a eus, vous étiez quand même apprécié au niveau des élus de la région. Je pense à un point important aussi, quand même, parce que ça permet le développement, de toute façon, la liaison entre l'État et... Je vous remercie de me faire ce compliment, j'y suis très sensible. C'est vrai que, bon, je n'ai pas pu faire ce... comment dire... ce pot d'adieu que je voulais faire qui aurait dû avoir lieu hier soir pour les raisons que vous connaissez, Covid, et puis d'autres qui se sont greffés sur cette situation-là. J'ai eu beaucoup de messages, témoignages de retours d'élus, de chefs d'entreprise et tout, ce qui est toujours appréciable. Bon, évidemment, il ne m'appartient pas de les mettre sur la place publique, mais c'est bien parce que ça veut dire quand même que on peut dire les choses aux gens et avoir l'estime des gens. C'est-à-dire que un sous-préfet, ce n'est pas un béni-oui-oui, évidemment, mais ce n'est pas non plus quelqu'un qui dit toujours oui quand il n'y a pas lieu de dire oui. Un sous-préfet représentant de l'État au nom de l'État et des valeurs, c'est quelqu'un qui doit pouvoir, à l'occasion de projets, à l'occasion de dossiers scolaires, à l'occasion de dossiers économiques et tout, dire à un moment « là, non, on ne peut pas, là, il ne faut pas. » Mais il faut le dire de manière crédible et ne pas le faire par a priori, mais arriver à montrer pourquoi la position du sous-préfet et de l'État, donc, évidemment, avec toujours le préfet qui valide préalablement ses positions, mais en quoi l'État est un accompagnateur, l'État peut-être en même financeur, même si aujourd'hui on voit que les finances sont plutôt collectivité locale et notamment la région avec tout l'aspect économique et je crois que la région de Haute-France n'est pas sans rien faire, loin s'en faut, comme les acteurs du territoire, mais l'État, c'est aussi celui qui, à un moment, doit rappeler la règle ou doit dire « écoutez, là, on ne peut pas. » Mais quand on dit « on ne peut pas », ça ne veut pas dire « on ne fait pas ». Voilà. Et mon discours auprès des services de l'État, et j'ai toujours été entendu par ceux-ci, notamment par les directeurs qui m'ont entouré ici et ailleurs, c'était toujours de dire quand on a un porteur de projet en face, ce n'est pas pour lui expliquer comment il va se passer de son projet, mais c'est pour lui permettre de mettre en œuvre son projet. Et la grande richesse de l'État et les valeurs que j'ai défendues au sein de l'État, c'est cette capacité d'accompagnement, de conseil aux collectivités ou aux porteurs de projet pour faire en sorte que l'État, d'abord, soit crédible, et ça, c'est important, que l'État soit exemplaire et puis l'État permette à la vie courante, la vie privée, les collectivités, dans ce qu'elles ont d'impact sur le privé également, les entreprises. Moi, j'étais très, très attaché pendant 16 ans à accompagner les entreprises partout et il me semble important que ce rôle de sous-préfet soit vraiment valorisé dans ce terme-là. Et comme je le dis à votre confrère écrit, mais comme je le dis, le rôle de sous-préfet n'est pas suffisamment connu et en tout cas, pas suffisamment connu dans tout ce qu'il peut faire. Un sous-préfet, comme un préfet d'ailleurs, ce n'est pas quelqu'un qui sort de la naftaline avec son bel uniforme. Ça, c'est le côté patriotique, c'est le côté, évidemment, important de la représentation de l'État, mais nous sommes aussi des hommes, des femmes de bureaux, des femmes de réunions, des femmes d'organisations et on sait, dans nos services, mettre à disposition les compétences et recevoir les gens de bonheur, tard s'il le faut, longtemps, pour faire en sorte que tout le monde autour de la table travaille dans le même sens. Et là, sous-préfecture, c'est le lieu où on peut, quelles que soient les opinions politiques, quelles que soient les idées des uns et des autres, rassembler différents acteurs pour faire en sorte de tirer ensemble dans le même sens. Et vous vivez dans de bonnes conditions. Voilà. Et faire en sorte que les choses se passent dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Alors, M. Alain Foudon, arrivez au bout, à terme, maintenant, il va falloir partir. Oui. Vous n'arrêtez pas parce que je pense que quand on a travaillé depuis si longtemps, il n'est pas question d'arrêter brutalement, non ? Je pense que... Voilà. Effectivement, après avoir été inspecteur de police, enseignant de l'université, commissaire de police, sous-préfet avec 8 postes différents et des fonctions toutes différentes, je prends ma retraite aujourd'hui à 62 ans, alors que j'aurais pu attendre encore 5 ans. Mais voilà. Je pense que le contrat avec l'État, 40 ans dans quelques jours, je pense que c'était un beau contrat. Un beau contrat. En tout cas, moi, j'ai tout donné. Je n'ai peut-être pas tout reçu, mais j'ai beaucoup donné et tout donné ce que je pouvais donner loyalement, fidèlement et avec un investissement total. Voilà. J'ai envie de faire une cinquième vie et d'aller voir maintenant peut-être dans le privé, donc du côté des entrepreneurs. Voilà. Je ne sais pas encore exactement. Enfin, les choses sont en train d'arriver à maturation, mais en fait, de faire cette cinquième tranche de vie qui fait que je serai définitivement dans le privé et peut-être voir aussi les choses d'un angle différent. Vous n'arrête pas d'influer. Non. Je n'ai pas tempérament arrêté des choses. Voilà. On se satisfait. Mais mes enfants, l'un est en chèque d'entreprise et l'autre travaillant dans un cabinet privé comme juriste d'entreprise. Voilà. Donc, ça leur fait plaisir aussi de voir que je vais faire autre chose. Et puis, je serai peut-être un peu plus présent auprès des miens, forcément. Oui. Et puis, c'est aussi l'occasion de le dire aujourd'hui devant vous. La première des personnes que je voudrais remercier, c'est mon épouse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada